Bonjour et bienvenue à un peu plus de Escape from Tarkov, on a eu une mise à jour, il y a des zombies, il y a des infectés. Alors dans cette vidéo on va pas faire directement les infectés, il y a aussi des nouvelles armes. Il y a le AA-12 qui est un fusil à pompe, enfin fusil automatique, qui tire des cartouches, ça fait très mal. Techniquement ça va être comme la Sega mais en full auto, ça va être marrant. Donc on a une quête pour ça, pour débloquer, alors il y a plusieurs générations apparemment. Alors nous avons la première quête, elle est sur Interchange, donc en théorie c'est ce qu'on va récupérer ici. Honnêtement c'est pas très compliqué la quête, en plus j'ai fait une quête très très similaire pour Lightkeeper, il y a pas très très longtemps, donc je sais exactement où il faut aller, on a même pas besoin d'aller dans Interchange en fait, dans le magasin, on peut rester complètement à l'extérieur et faire le tour, donc extrêmement simple. Et pour la faire il faut une carte, il faut cette carte là, donc il faut celle là, donc c'est pas très très compliqué. Et en plus j'en avais plein de côtés, parce que je garde honnêtement tout ce que je récupère, genre les clés et tout ça, j'en ai plein là par exemple. Et les cartes c'est un peu pareil, donc j'en ai vendu quelques-unes, parce qu'évidemment, nouvel événement, du coup les gens ils les mettent extrêmement chères et tout ça. Donc, on va en profiter, on va encore en vendre une. On va en vendre une. Hop. C'est le bordel maintenant, on voit plus rien. On va mettre à 600k. 600k, très bien. Combien de filles ? 44k, ouais ça va. C'est très bien. Aussi, ils ont mis un nouveau système où on peut loquer tout, genre loquer les choses, donc on peut plus bouger les caisses, donc ça permet de faire ça par exemple, de tout mettre dans l'ordre. Donc ça c'est bien, genre par exemple des fois j'ai plein de grenades et tout, et du coup je les mets toutes dans l'ordre et tout, c'est vraiment sympathique. Enfin ouais, ils ont rajouté plein de trucs, il y a plein aussi de petites parties pour certaines armes, genre par exemple le MK17, le Scarash, pourquoi j'ai... Mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Je crois que j'ai... Je sais pas. On a des bugs de fenêtres apparemment. Le Scarash par exemple a plein de nouvelles petites parties, qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Et honnêtement, on a un très très bon recul. On arrive à 63, 158, c'est très très bien pour 40 d'ergot. Moi j'ai un peu l'habitude de jouer avec des armes qui ont peu d'ergot. Par contre il est moche, maintenant. Il est un peu long et un peu moche, mais bon. Bref, allez on y va. Alors, ah oui, le lab, donc le lab est infecté, et en théorie je pense que quand on est lab avec 100% d'infection, là on peut le voir, je pense que ça va se propager. Donc en théorie, Street of Tarkov devrait commencer à être infecté assez vite, je pense. Si jamais ça prend les chemins de transit en tout cas. Mais là on peut voir qu'il y a l'icône aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Ah, donc non, interchange. On a des horaires pas top. C'est pas grave, on va prendre ça. Assuré. On est bon. Ouais, on est bon. De toute façon, comme j'ai dit, normalement, on va pas rester longtemps, je vais être franc. On va vraiment, vraiment, vraiment pas rester longtemps. On va devoir allumer le courant, et après aller à l'opposé, honnêtement, l'opposé de la carte, et après récupérer donc une caisse d'armes, de ce que j'ai bien compris de la quête. Ah oui, maintenant on peut voir ça. Donc on peut... C'est quoi ça ? Ouais, on peut voir l'équipement en fait directement. Et du coup, genre quand on est une équipe, en fait, il y a tous les gens qui sont en dessous, et du coup on peut voir l'équipement de tous les gens. C'est un peu abusé dans un sens... Est-ce qu'on peut voir l'intérieur des... Non, on peut pas voir l'intérieur, ok, des choses. Parce que je me dis, c'est peut-être un peu extrême, mais on peut voir l'équipement de tous nos amis. C'est pas mal des fois, genre par exemple, si quelqu'un a oublié, vous savez, des marqueurs et tout ça, on peut directement lui dire, tiens, t'as oublié un marqueur et tout. Enfin voilà, des choses comme ça. Ah, donc ouais. Pourquoi matching prend un moment ? On n'est plus en local ? Ça n'existe plus le local ? C'est quoi cette connerie ? C'est quoi cette connerie ? Ils ont retiré le local ? Ah oui, et normalement on peut... Ouais, on peut faire ça aussi. On peut se débrouiller. On peut revenir sur le... Dans la planque et tout ça, et bouger les choses. Apparemment, on n'est plus en local. C'est étrange ça. Ils ont retiré le local ? Ou alors c'est dans les options ? Genre, est-ce qu'ils auraient mis... Genre, choisir entre local et serveur ? J'en sais rien. Mais c'est bizarre. On verra. Le truc, c'est que local, en fait, on n'est pas connecté au serveur. Donc honnêtement, c'est pratique pour pas mal de choses. Déjà le lag. Déjà le lag. Les problèmes de serveur, genre l'attente de trouver des places sur le serveur. Et les problèmes de serveur en général, genre le fait que ça lag, des fois ça déconnecte et des choses comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, non, apparemment, on n'est plus du tout en local. C'est très bizarre. Pourtant, je joue seul en PVE et on n'est plus du tout en local. Alors qu'avant, on était... Avant cette mise à jour, on était en local. Très, très étrange. Du coup, du coup, du coup. Alors là, c'est l'extract. Ah bah du coup, on va devoir courir... Oh mon dieu, on va devoir courir loin. Par où je vais passer ? Je ne sais pas si je suis bien équipé, en fait, honnêtement. J'entends du monde à ma gauche. Je crois qu'ils sont au-dessus de moi. J'aurais dû prendre un sniper aussi. Ça aurait pu aider, peut-être. Ouais, non, on n'est plus du tout en local. C'est intéressant. J'espère que ça ne va pas être embêtant. Oui, aussi, ils ont changé la... Maintenant, on est en automne. Alors du coup, il faut faire un peu attention. Je n'ai rien entendu. Il faut que j'augmente mon son. On va passer... Là. On va éviter les combats le plus possible. Si vous voyez des clignotements, c'est parce que j'ai une lampe sur le casque. Elle n'est pas encore parfaite. Le casque est plus ou moins encore bugué, j'imagine. J'entends quasiment rien. C'est très bizarre. On dirait qu'ils ont... Ils ont peut-être baissé le fait d'entendre avec ce casque-là. Waouh ! C'est quoi ces trucs, là, maintenant, qui se baissent comme ça ? C'est quoi ces scaves ? Bon, j'en ai rien à foutre, honnêtement. C'est très étrange. Je crois qu'ils ont encore changé... Des choses avec le son. Et ça, ça m'embête, par contre. J'avoue, ne... Quasiment rien entendre, en fait. Ouais, non, je suis à fond avec mon son. Ouais, ok, ils ont changé des trucs. C'est bête, je commençais à vraiment bien l'aimer, ce casque. Ouais, je commençais vraiment à bien l'aimer, ce casque. C'est bon, on s'en fout. Non, on entend quasiment rien. Faites voir, un peu. Ouais, je crois que c'est un peu abusé, ce qu'ils ont fait avec le casque. Je suis sûr qu'il a été changé. Ah, là, 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 là. C'est un peu le problème de chaque mise à jour, à chaque fois. Alors, on va faire le courant, puis après, on fait exactement l'inverse de ce qu'on vient de faire. Pourquoi je bouze comme ça ? Ok, d'accord. Pourquoi je... Enfin bref, pas grave. Mise à jour, mise à jour. Mise à jour, il y a toujours des trucs un peu étranges. Faire gaffe, qu'on ne vienne pas derrière notre dos. J'ai l'impression d'entendre... Je ne sais pas. J'ai l'impression d'entendre des voix, en fait. Alors, je me demande si ce n'est pas pour l'événement. Ok, on est presque. J'ai quoi dans mon dos ? J'ai un lance-grenote, d'accord. J'ai un lance-grenote. C'est sur moi, ça ? Non, c'est à l'intérieur du... Le sang, il a changé. Attendez une seconde. Le sang, il a grave changé. Binaura, non. Tout a rien à changer, en fait. Bisa. On a la voiture ? Non. On a la voiture. On a la voiture. Très bien. Ouais, je suis désolé si c'est un peu, en fait, silencieux, du coup. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont changé le son, je suis quasiment certain. Je pense que c'est le son du casque, en fait. Maintenant, il est vachement atténué. Je vais avoir des problèmes, moi, pour entendre quoi que ce soit, maintenant. Câble militaire, pourquoi pas. Très bien. Attends, il y a quelqu'un qui est essoufflé, là ? Je suis pas fou, quand même. J'aime bien mettre la lampe. Bon, maintenant, on n'en a plus vraiment besoin, il fait chaud. Ok, très bien. Alors, on va faire le chemin inverse. Et après, on s'extrait où ? Railway, du coup... Ouais, c'est pas très loin. Par contre, je crois qu'il y a une nouvelle extract ou pas. Il y a des nouvelles extracts, il paraît. Ah, j'aime bien la lampe, quand même. Voilà, cache. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait par l'intérieur ou par l'extérieur ? On peut pas par l'extérieur. Très bien. Il faudrait que je me renseigne, pour le coup, du local. Parce que j'avoue que moi, je commençais à apprécier le local, en fait. Après avoir fait du street, j'ai vu quand même les différences entre jouer en local et jouer en... jouer sur serveur. Ok, très bien. On pourra prendre ça pour s'extra... Enfin, je sais pas où on sera, vraiment. J'aurais pu faire le tour de l'autre côté, en fait. Je crois que je me rallonge... Je crois que je suis en train de me rallonger le chemin, là. Je crois que je suis en train de me rallonger le chemin, là. Très bien. Il bouge quasiment plus, maintenant, le... le scarage. C'est abusé. Mais c'est... C'est nouveau, ça ! Oh, mon Dieu ! O-M-G ! O-M-G ! O-M-G ! Mais c'est complètement nouveau, le fait qu'ils se mettent à terre, là. Là, ça va faire trois... Trois scavs qu'on voit qu'ils se mettent à terre. J'ai peur qu'ils me foncent dessus, en fait. C'est abusé ! C'est très, très étrange, hein. Ils... Ils réagissent pas du tout, comme d'habitude. Ils ont perdu leur tambouré. C'est minuant. C'est minuant. Ils m'ont mis combattu, pour te protagonist. c'est très très étrange je suis perturbé genre mon armeur ils ont pas touché mon armeur une seule fois l'autre il m'a démonté les deux jambes ça qui est bizarre il paraît qu'il y a un masque à gaz aussi qui est super cher donc si jamais vous voyez un masque à gaz prenez le on va passer par là je me rallonge le truc quoi ça c'est abusé je me rallonge l'histoire là c'est pas grave c'est pas grave non mais ouais ils ont l'air d'être un peu excité l'escale j'aurais dû prendre une thermique j'ai été cool je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça en fait non mais merde je suis en train de saigner ouais c'est pas du tout ça que je voulais faire mais c'est pas grave je voulais pas me repiquer à l'adrénaline c'est pas grave j'aime bien les piqueurs c'est vrai que j'aille regarder sur internet si vraiment ils ont retiré le local ou pas ou alors est-ce que c'est un bug genre ça nous met automatiquement sur serveur et ça devrait pas j'ai l'impression est-ce que le temps n'a pas été réduit ou alors ça fait un moment qu'on est dessus ouais non ça fait 20 minutes parce qu'en fait ils avaient rajouté le côté le côté local parce que du coup c'était moins de charge pour les serveurs et en théorie ça nous permet d'avoir des raids beaucoup plus long donc donc voilà après c'est peut-être pour ça que les gens en pvp ils avaient des problèmes de serveur cela expliquerait c'est pas ok cool j'arrive pas ok il veut pas ok merci on va y arriver hein qu'est-ce qu'elle est grosse la crosse de cet arme ça abusé alors là c'est celui là ça 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 comment y'a-t-ce qu'elle est sce que tu as J'ai un peu un sac de merde, je sais. Je suis au courant. Il faudrait prendre le deuxième chat. Je ne sais pas quoi lutter. Ça, tu vires, ça, regarde. Mais bon, on y va. On fait ça, et après, on va s'extraire au rail, mais on est bon. Je suis assez impressionné du double saignement avec les jambes détruites, c'est abusé. On est bon, on est un peu lourd, ça va. Ça. Par où on sort, par contre, de ce côté-là? Est-ce qu'on peut enjamber quelque chose? On peut faire ça. J'aurais dû rester sur les caisses. Pas grave. Ah, mon endurance, elle remonte ou pas? C'est juste ce que je fais un tout petit peu lourd. C'est bien les rails, hein. Ah, railway, Lexville. Ok, ça marche. Ok. Ah, par contre, ça serait intéressant, du coup, parce que peut-être que si on est tout le temps serveur, on aura moins les goons, les gens, peut-être, vont moins galérer. Pour les goons. J'attends que mon endurance remonte. Parce que là, les taux d'apparition, en fait, seront liés au serveur. Peut-être que les gens, ils vont un peu moins en chier. Au lieu d'avoir les goons, genre à 90%. Là, les gens, ils vont effort le faire. On Lydia. Les pontes dans ce pas, je vais唸. Mus musstugez me d'avoir met l' Doug z'apparition. Plus, les gens Puis, quand je trouve que je suis allusion de la maladie, Je dois dire que je C'est un bruit de merde L'interchange ça a pas trop changé Pour ça à l'intérieur Genre quand t'es à l'intérieur des fois Tu t'entends pas les tirs Qui sont genre à côté J'ai pris les balles de merde C'est pas grave Mais par contre Quand t'es à l'extérieur ça te fait des jumpscares De ouf T'as l'impression que les balles elles sont dirigées vers toi C'est ouf Ça changera jamais l'interchange Ok Ok Je crois qu'on est Plus ou moins bon Alors ici il y a des Des caches Mais je me rappelle jamais Où elles sont Franchement Ouais je suis un peu déçu du casque Je suis en train de me dire que S'ils ont vraiment baissé le son Autant prendre un risté quoi Le risté c'est défense C'est Resistance 5 Après moi je me suis habitué Le fait que celui que je porte là Alors techniquement il peut mettre Genre des visions nocturnes En fait Il peut mettre des lunettes en fait Donc vision nocturne Ou alors même thermique Ou alors même thermique Donc Et on peut mettre une lampe sur le côté Donc Ça veut dire que Techniquement on peut Tout avoir en fait Sur le casque que je porte Et c'est vachement intéressant Bon bien sûr Il n'y a pas de contact Evidemment Mais Et il protège niveau 4 C'est pour ça que je l'aime beaucoup En fait ce casque Mais pour le moment Il est bugué Ça fait un moment Depuis qu'il est sorti Je crois qu'il est bugué Ils n'ont toujours pas des bugués Je ne sais pas s'ils l'ont fait Maintenant avec cette mise à jour Ça m'étonnerait C'est que On ne peut pas Genre quand on met des visions nocturnes dessus Ça ne marche pas On ne peut pas les Si on les Déjà la touche pour Les mettre devant les yeux Ça ne fonctionne pas J'ai vu un truc Et si jamais On le fait via le menu Ça ne marche pas non plus On ne voit pas à travers les jumelles On ne voit pas du tout à travers les jumelles Ouais le son il est vachement bas Donc du coup Le fait de mettre des jumelles dessus Des lunettes Ça ne marche pas Donc ça c'est un peu bête Mais sinon honnêtement C'est un super casque Après On pourrait genre avoir Lampes Si on ne veut pas utiliser Des 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 NVG Et on pourra avoir De la thermique dessus Bon bah du coup On a eu Quelques trucs Par contre Incroyable L'IA L'IA a complètement changé C'est quoi ça Donc ouais Il m'a tiré en fait Light bleed Fall Ouais non C'est quand je suis tombé Ouais non C'est trop bizarre Le fait qu'il se soit Déjà les deux premiers Quand on a monté la rampe Les deux premiers Ils étaient allongés Je ne sais pas pourquoi C'est pas normal Ils ne font jamais ça Comme ça C'est très rare en fait De voir des scaves Qui s'allongent en fait Pour tirer Du coup ça veut dire Qu'ils augmentent leur précision C'est très dangereux Et après le deuxième Enfin le troisième Qui était sur la route Pareil Il s'est directement Allongé Et il nous a tiré dessus Et il m'a défoncé les jambes Et en plus il m'a tiré Dans les jambes Genre je crois que l'armure Elle n'a rien pris Vous pouvez voir Non On n'a rien à réparer L'armure Elle n'a strictement rien pris Ils m'ont coupé Ils m'ont littéralement Coupé les jambes en fait C'est très très étrange Honnêtement Faites attention à ça Faites grave attention à ça Parce que l'IA a changé Ça me fait un peu peur Enfin bref C'est pas grave Alors la quête Je sais plus Qui nous le demande Skyer ou Peacekeeper C'est lui Alors très bien Yes Donc ce qu'on lui a ramené En fait Spéciale marchandise Donc ce qu'on lui a ramené Du coup C'est le Le AA12 Du coup Et maintenant On va pouvoir Récupérer la gêne 1 Dernly anyway You don't take A little trip Sur l'Ultra Enfin A weapon Criter You get your Great Cool Voilà Donc maintenant Skyer niveau 4 On va pouvoir Prendre L'arme Très bien Et là on a la deuxième You're just in time Exception Virtua Ok C'est quoi Et là Ça c'est la gêne 1 Aussi Et on en a un cadeau En fait Et ça On a la gêne 2 Ah parce qu'il y a Plusieurs générations Donc là On a débloqué la première Et là on pourra débloquer La deuxième Donc là c'est tuer C'est juste tuer Des cibles Ok N'importe quelle cible Avec le fusil auto Ça marche Ah bah je vais faire Peut-être un petit montage Pour vous montrer Parce que 20 c'est beaucoup Fais voir un peu C'est où Donc il est là Oh mon dieu Il est La gêne 1 Est super super moche Genre on dirait Quelque chose Qui est pas texturé Limite Donc ça c'est la gêne 1 Je crois que la gêne 2 Sera un peu plus intéressant Ça c'est super cher aussi Ça c'est le Le nouveau Parce qu'il prend pas Celui des Saïga Donc on a un Chargeur 20 20 cartouches Comme la Saïga Mais sauf que c'est pas les mêmes Et du coup ça c'est Méga cher aussi Voilà 700k Pour l'un Mais par contre Voilà c'est du 4 sur 4 Donc bon Je sais pas si ça vaut Vraiment le coup En plus ça doit être Long à recharger Et on peut pas le vendre Au Flea Et Skyer On peut directement L'acheter Donc c'est plutôt cool Par contre Skyer Il les vend avec Des chargeurs 8 Ok je vais voir un peu Ce qu'on peut mettre dessus Je pense qu'on peut rien mettre dessus Pas grand chose En tout cas Ça c'est juste la couleur Qui change Là on a les chargeurs Donc c'est 8 ou 20 Il est moche Il est très très moche Après par contre On a des différents canons On peut mettre ça Du coup on peut mettre Des lampes Du coup on peut mettre 3 lampes Ah ! Ah c'est marrant ça Ah c'est marrant On peut mettre une lampe Dans le trou en fait Ah c'est sympathique ça Donc du coup tu mets juste Un laser ici Genre un petit laser Ouais c'est marrant Ok je vois pas Donc du coup ça ferait quoi ? Ça ferait 4 lampes en tout ? 3 sur les côtés Enfin une au centre Ouais c'est marrant C'est pas mal Après on a quoi comme Je vais voir un peu les stats Moins 15 Moins 12 Moins 15 Donc ça c'est le grand C'est ce qu'on avait Et tous les autres Ok celui-là on peut rien Je vais lui mettre 417 Ah attends le 417 On peut peut-être mettre autre chose On peut mettre juste ça Donc il n'y a que le 417 Qui est fileté Ouais Donc on peut mettre ça D'accord C'est un peu pour vous Je vais voir 226 32 Bah c'est celui-là le meilleur 226 On arrive au recul horizontal Horizontal c'est le plus chiant Parce qu'horizontal ça va à droite-gauche C'est une horreur pour tirer Pour tirer Mais ouais c'est le meilleur canon Ok ça marche Bon Moi je vais aller faire des kills Et on revient Et voilà Je vais me débrouiller Pour faire un petit truc sympa Assure-moi tout de suite Passer-moi tout de suite Vache T'as guillé là quoi Putain de merde Je le cherche je sais pas combien de fois Il va falloir qu'on se planque On va se planquer Se soigner Qu'est-ce que c'est ça ? On fait peur ce con On fait peur ce con de scav Ils étaient pas loin On peut partir Ok nickel Je vais quand même On va quand même à la planque On va tester la Saiga Et le AA12 J'ai un peu l'impression quand même Que le AA12 La Saiga peut tirer plus rapidement Pourtant ça montre l'inverse en fait Donc je vais voir un peu Après honnêtement c'est fun à utiliser C'est super fun Parce qu'il y a un truc qui apparaît Vous restez appuyé Voilà La Saiga il faut recliquer dessus Donc le recul en fait Est plus facile à contrôler Du AA12 Parce que vous ne recliquez pas dessus En fait Donc vous n'avez pas le Le recul Primaire de la première Du premier tir en fait De la première cartouche Que vous tirez Ah Donc en théorie C'est plus simple De gérer le recul du AA12 Si vous avez Genre Un truc à 20 cartouches Mais J'ai quand même l'impression Qu'avec la Saiga On peut On peut tirer plus vite On va voir ça On va aller à la planque On a eu une petite frayeur Avec notre amie Taguila Qui m'a fait un peu peur Ce con Du coup j'ai récupéré sa plaque Je l'ai réparée Et elle a été enchantée Donc on a 5% de dégâts En moins Et même celle de dos Pareil 5% de dégâts en moins Donc ça c'est plutôt cool Oui aussi au passage Pour ceux qui sont curieux Pourquoi j'ai des bons enchantements Comme ça Voilà Donc ça va Donc faites voir un peu Ah oui Ça aussi c'est nouveau Maintenant on a les lumières D'Halloween Dans la planque Donc ça c'est ce qu'on avait avant Tout le reste là Et ça c'est nouveau Il y a un son et tout avec Et Il y a des décorations Il y a des chauves-souris Il y a du sang un peu partout Il y a des symboles de cultistes Un peu partout Et vous avez des trucs écrits Genre trick or treat On a On a d'autres choses aussi écrites Je crois À certains endroits Genre on a ça Bah ouais C'est Halloween quoi C'est marrant Les chauves-souris et tout Pourquoi il y a des trucs derrière C'est quoi C'est des émetteurs Il y a aussi des Il y a ça C'est plutôt fun C'est plutôt fun Alors là le son va peut-être être fort Donc il faut faire gaffe Donc ça c'est le AA-12 En full auto C'est un peu étrange parce que Il y a quasiment pas d'animation aussi Pour regarder si c'est full auto ou pas Donc je sais pas On dirait que c'est fait à la va vite en fait Ok donc ça c'est l'AA-12 Et après bien sûr on a la Saïga Donc c'est seulement single Je pense qu'on peut Qu'on tire plus vite Par contre Tiens c'est marrant La Saïga a eu un problème d'éjection Intéressant Est-ce qu'on a un truc de chauffe Ou de malfonction Alors l'éjection Peut-être que le AA-12 est peut-être mieux En fait si on fait Une sorte de De tir continu Soutenu Peut-être le AA-12 est mieux Dans ces cas là Là on vient d'avoir l'exemple Parfait je pense Je pense Ouais c'est des tests à faire Alors donc du coup Là maintenant On va récupérer la gêne 2 Et on a fini Donc gêne 2 Skier Skier Donc gêne 1 Non c'est pas ça Non c'est pas ça Peacekeeper Non ou alors il m'en a donné un Non Je suis con ou Ah il est là Putain Gêne 2 Ça marche Donc déjà c'est gêne 1 Ça c'est gêne 2 Oh mon dieu Ce qu'il faut Oh putain Les cartes elles vont être méga chères Oh Elles vont être méga chères Les cartes Euh Ouais Enfin on va attend On va pas en prendre Parce qu'honnêtement Ça va être méga chères Donc Alors on va juste Les comparer Alors déjà Fire rate Ok c'est 330 C'est pareil Alors lui On a plus d'options On peut mettre un scope Précision Oui c'est la même chose Tout le reste c'est la même chose Recule C'est un tout petit peu Moins sur celui là Mais c'est minime C'est ridicule Effet voir Build Alors Est-ce qu'on a Quelque chose en fait De spécial On peut mettre ça On a le truc moche Donc en fait La gêne 2 Ouais tu peux lui mettre Un scope Je vais être franc C'est On s'en fout Ouais On s'en fout Complètement En plus c'est moche Voilà On lui met ça Et après Je crois que c'est Exactement Ouais Thread Donc ça c'est avec Le filetage Ok Bon bah ça vaut pas Le coup du tout Non Il y a zéro avantage En fait Pour la gêne 2 A part si vous voulez Vraiment 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 Un scope Mais franchement Le viseur en fait C'est seulement utile Si vous utilisez De la slug A la limite Parce que vous tirez Une balle Donc faut être un peu Plus précis J'ai envie de dire Mais c'est tout Sinon après Ça ça suffit largement Le truc de base Ça suffit largement Pour viser Et puis quand vous êtes Devant un truc Genre ça Ça suffit Vous voyez Ça c'est précis Mais quand vous êtes Devant quelque chose De toute façon Voilà Voilà Il n'y a pas Il n'y a pas à chercher Donc ouais Non la gêne 2 Est un peu inutile Je vais être franc La gêne 2 est inutile Enfin Prenez la si vous voulez Mais ouais C'est pas vraiment important C'est un peu cher Enfin c'est surtout cher En ce moment En plus de toute façon Ah du coup C'est pour ça Que les pièces d'armes Elles sont aussi chères Ah mais tiens Je vais en crafter Je vais en crafter En fait Parce qu'on peut en crafter J'avais pas compris Pourquoi ça avait augmenté Maintenant je comprends En tout cas Merci du coup C'était Merci d'avoir regardé C'était seulement Pour vous montrer En fait le AA12 Genre la quête Pour le débloquer Et puis après Un peu de Factory Donc voilà Ça s'est bien passé En plus on a eu Notre ami Taguila Parce que voilà On est abonné à Taguila Apparemment Et voilà On a eu une petite frayeur Mais c'était cool Et on a vu les différences Genre mon casque Maintenant Il Je sais pas On entend plus rien Des trucs comme ça Oh et avant de nous quitter J'ai oublié ça J'ai récupéré ça Sur Factory Donc apparemment On peut l'ouvrir Parce que ça dit Will be destroyed After unpacking Donc on peut Unpack Oh on a récupéré De la bouffe On a récupéré Du sucre Je crois que Quasiment toutes les Peut-être ça Power bank aussi Je crois Ah j'aurais du C'est bête Parce que j'avais une ligne Ouverte en fait J'ai vendu mes grenades Oui non Je crois que ça aussi Je l'avais pas J'ai eu tout ça Donc on a une Une batterie Ce qui est cool C'est cher En plus c'est connerie Je crois Ouais ça va Et après Plein de nourriture Donc ouais Donc si jamais Vous trouvez Des citrouilles Et tout ça Prenez les Et après vous pourrez Les ouvrir en fait Dans votre Dans votre stash C'est cool Parce que c'est pas Que de la nourriture Il y a aussi ça Donc il y a peut-être Des chances pour avoir Des bitcoins Ou des trucs comme ça Donc très cool Voilà Avant de nous quitter Pensez à regarder La description Si vous êtes intéressé Pour devenir membre De la chaîne Cela vous permettra D'avoir accès A toutes les vidéos En avance Des émotes Et bien entendu Un badge Qui me permettra De facilement Voir vos messages Si vous êtes seulement Intéressé Par certaines playlists Il n'y a aucun engagement Vous pouvez tout simplement Prendre un mois Pour regarder Toutes les vidéos Réservées Et annuler La souscription Directement Bien entendu Tout cela Est pour avoir Un revenu Avec la chaîne Après autant D'heures passées Dessus Et continuer A pouvoir Vous fournir Des vidéos Merci infiniment D'avoir pris le temps De m'écouter Faites attention A vous Et à la prochaine D'avoir regardé cette vidéo